Yo la Mif, salut YouTube, salut Twitch, on est parti pour du Bloodborne, on met FF12 en pause parce que j'y ai pas joué pendant trop longtemps, du coup j'ai envie de rager, donc c'est parti pour du Bloodborne, ça grésit toujours, ça me casse les couilles, je sais pas comment régler ça, donc rien à foutre, on va jouer hors ligne, on va pas s'emmerder. On va aller voir les paramètres parce que j'ai rien regardé, comment ça environnement, sous-titres avec, afficher la TH, musique, baisse un peu les effets sonores, sinon on laisse tout comme ça, je vais juste remonter le son sur mon mixeur, voilà, ok, Ok, la luminosité, on va laisser par défaut, on va pas s'emmerder, langue, texte, défaut, c'est-à-dire défaut, défaut ça doit être français du coup, on est bon, ok, un second, non on est bon pour la luminosité, Rendez l'homme visible et le monstre invisible, ah mais il faut que ce soit bon pour vous aussi, donc on va rendre ça légèrement plus lumineux, pour que ce soit bon pour Youtube, Ok, annuler les modifications et revenir en arrière, non ? Et bah c'est bon, ah, suivant, ok, normal, t'inverses rien de sensibilité, on va laisser comme ça pour l'instant, vibration de la manette, on va se calmer, caméra automatique avec, je sais pas ce que ça veut dire, Définir si la caméra doit éviter les murs automatiquement, ok, j'enlève si l'auto-100, Oh putain, ça me casse les couilles. Eh bien, vous êtes au bon endroit. La thérapie du sang a été créée à Yarnam. Il ne vous reste qu'à dévoiler ses mystères. Mais par où un étranger comme vous doit-il commencer ? Petit retour. Oh putain, c'est insupportable. Alors, on est parti pour la création de perso. On va pas s'emmerder, hein. Origine, c'est-à-dire ? Timide, éducation, simple. Est-ce que ça va modifier ? Ça nous attribue. Éducation simple, tous vos attributs sont moyens. Dernier survivant, seul survivant d'un amour perdu. Forte essence de vie et vigueur. Alors du coup, je sais pas du tout quelle bulle faire. Une jeunesse malheureuse vous a doté d'une plus grande résistance. Enfant perturbé. Passer violent, passer terriblement violent. Difficile, mais donne plus de force. Ouais, donc ça change nos attributs, très bien. Professionnel, expert né, qui ferait un excellent détective ou professeur. Vétéran de guerre, ancien soldat ayant acquis à la guerre, force et compétences. Noble rejeton, enfant d'une famille respectable qui a foi en sa lignée. Teinte sanglante, l'attribut principal, les compétences. Cruel destin. De terribles épreuves vous ont permis d'être plus sûr de vous. Gachis, vous n'avez pas le moindre talent, vous n'auriez jamais dû voir le jour. Incroyable, incroyable. Donc ça du coup, c'est la run hardcore. C'est la run pour ceux qui valent avoir mal en plus de ce que le jeu t'implige déjà. Moi, j'ai envie de jouer pour un. J'ai envie de jouer le gros bill avec la force. Il y a une que l'endurance est aussi très important et la vitalité. Endurance, vitalité, c'est important pour tous. Ensuite, tu choisis ésotérisme, teinte sanglante, compétence ou force. Plus ou moins. J'aurais dû regarder en avance ce que les bulles d'offraient comme arme. Parce que je sais qu'il y a une arme que je kiffe bien. Et je ne sais pas du tout avec quelle compétence, à quel attribut tu la joues. Tant pis. Au pire, ce sera le farm infini. On va partir sur un truc de bazon. Et timide, j'imagine que c'est assez équilibré. Ouais. Donc du coup, il faudrait peut-être partir sur timide. Pour être assez équilibré. Et puis ensuite, voir ce qu'on joue. Ce serait peut-être le meilleur move à faire. Allez. Ça va être la run de base. La run vanilla. On va l'appeler vanilla, perso. Super. Standard, mince, très mince. Charpenté. Très charpenté. Petite tête. Grosse tête. Charpenté en haut. Charpenté en bas. Très bien. Ça va être la run de base. Vanilla, quoi. Ajustement. On va faire aucun ajustement. Ça va vraiment être... On va l'appeler vanilla, le perso. Couleur peau de base. On pourrait le faire plus blanc que blanc. Genre livide. Donc ça, c'est plus blanc, mais j'ai l'impression qu'il a l'air en meilleure santé que là. C'est vraiment une teinte cireuse, quoi. Là, il n'a pas l'air bien, là. Ouais, prends ça. À couleur de la peau, on s'en fout. Détail du visage. Aucune pilosité. Oh, des lunettes. Ah oui, c'est bien, ça. Ah oui. Ah, c'est bien, ça. Du coup, Iris Osef. Ah, mais ça y est, du coup, j'ai déjà envie de lui faire... De lui donner de la beubar et tout, là. Ouh là, où ça c'est, c'est... Il y a de l'anti-aliasing, là. On peut lui donner une petite barbe. Un petit truc. Un petit boucle, là, bien dégueulasse. Des favoris, mon gars. À la petite barbe. Histoire de le dire, parce qu'il fait un peu pitié, quand même. À la petite barbe, comme ça. Est-ce qu'on peut lui changer la coupe de cheveux, au moins ? Non, ça, c'est trop exubérant pour lui. Donc ça, c'est bien moche, ça. On dirait Nicky Six. Bon, les cheveux trop longs, je peux être sûr à 100% que ça va clipper dans les vêtements, quoi. Avec cette coupe de cheveux, elles vont bien, ces lunettes. C'est dommage. Allez, la coupe de cheveux, Nicky Six. Couleur de la pilosité. Couleur des cheveux. Oh, c'est long, c'est chiant. On va le laisser noir. Forme du visage, trait du visage, visage similaire, visage prédéfini, hop. Chargé en favori. Ajustement aux ZEF. L'accurure, on met standard. Voix, âge, sexe. Origine, on a dit timide, âge, jeune, sexe, saisir le nom. On va l'appeler... Comment tu fais les majuscules déjà ? Allez, on va t'appeler Vanilla. Finaliser le contrat, oui. Trop bon, le chasseur, trop long, créé à l'atelier, spécialement pour les chasseurs. Alors du coup, vous allez quand même entendre le ventilo, parce que mon micro est trop sensible et le cap, mais je ne peux pas faire sans, parce que sinon je crève de chaud. Par contre, la PS4, j'ai remarqué sur David McRy, qu'on l'entendait énormément, parce qu'elle est juste à côté de moi, normalement. Donc du coup, j'ai posé une boîte à chaussures par terre, et je la pose dessus quand je strip. C'est un setup système D à la zob, mais ça fera le taf, quoi. Au moins, on ne l'entendra pas dans le micro. Par contre, quasiment, je ne peux toujours rien y faire. Commençons la transfusion. Ne vous soufflez pas. Quoi qu'il arrive, vous penserez qu'il s'agit d'un mauvais rêve. C'est assez insupportable, quand même. Ah oui, le compteur de mort aussi. Ce serait pas mal d'avoir un compteur de mort. Oups. Hello. Mais je comprends pas Hier ça faisait rien Enfin avant-hier ça faisait rien Sur Devil May Cry et The World Ends With You Et là ça fout le grésil Au secours BG Clinique de Yosef K Ouais la sensibilité de la caméra A 5 ça me parait bien On a un petit style Dès le début Alors Ron c'est pour les roulades Est-ce que ça bouffe de l'endurance On va s'y remettre Parce que moi Dark Souls Les jeux from software J'y ai pas touché Depuis 2012-2013 J'avais acheté Dark Souls 1 En no case Qu'est-ce qu'il fait ? Il essaie de dégainer Mais il a rien c'est ça ? Triangle il fait pareil Je crois qu'il fait rien Hein Ouvrir la porte Non Donc là il tient je sais pas quoi Ah d'accord là c'est pour tenir à demain Avec R1 Mais du coup j'avais vite rage quit Dark Souls Ouais du coup je disais Parce que Bon je me remettais au jeu vidéo Et c'était pas vraiment ce que je recherchais à l'époque Et depuis j'ai le seul Souls Lake que j'ai fait c'est Nioh Que j'ai pas mal bourré J'ai une bonne quarantaine d'heures dessus Je vais bien rouler dessus Et je pense que Bloodborne qui est plus Plus permissif sur les mouvements et tout ça Ça sera plus mon délire que le premier Dark Souls Bref Frères griffonné Recherche le pâle sang pour transcender la chance Je sais pas ce que tu veux dire Mais ok On a pas d'armes au début Parce que moi j'avais déjà fait la première Ou les deux premières heures du jeu Il y a quelques années Et Et je sais qu'on va vite tomber sur un premier mob Mais j'ai zéro armes C'est pas que je flippe mais on peut Au secours C'est quoi ça ? Voir les messages Attaquer Arme de la main droite Vous êtes cool mais j'ai rien On enterre Marque du chasseur supprimer les échos de son Et se réveiller Bah donc on a vraiment que dalle Est-ce qu'on a d'autres stats Paramètres Ok Verrouiller Relâcher cible Oh non mais Ne me mettez pas des J'ai pas confiance Allez adieu Adieu je t'ai entendu Tu veux pas courir mec ? Non Ah ça c'est des attaques Des stocks Bon il me dit recherche le pâle sang Mes couilles je sais pas quoi Et si j'ouvre cette porte Je vais pas me faire baiser la gueule Par un loup Je crois que si Ne s'ouvre pas de ce côté Ah bon bah on a pas le choix Ok Ok un second Bon bah viens Il me faut une arme Je me sens en walpé C'est pas cool du tout On va devoir le taper à main nue Ah mais il a plus de vie Aïe Aïe Ah quel con Je lui ai donné mon cul Aïe Super Première mort Plot born Mort Une Alors cocktail moto avec ceux Ils ont une gerbe de flamme Contre sa cible L'un des outils Ok je mets le temps Ah me dit pas qu'on était censé canner Non il y a 100% moyen de s'en sortir C'est moi qui ai chier Ah et à ta première mort T'arrives au sanctuaire Ah et là t'as la waifu Je la connais Stille et Le rœuf du chasseur Ok calme toi Et un petit style Yo Une poupée abandonné Ah c'est une poupée Ok Donc qu'est-ce qu'on a Messager de la Varsk Échanger des échos du sang Auprès des messagers Pour acheter et vendre des objets Ok Bon bah j'ai que dalle moi De toute façon Tu vends pas d'armes Non Ah ils vendent la tenue de base De Bloodborne là Du chasseur Ok D'une chasseur de Yarnam Toute la panneau Ok il y a quoi d'autre à voir ici Attends parce que là Il y avait d'autres trucs aussi Pierre tombale de Yarnam Éveillez-vous dans une zone de Yarnam sélectionnée Infirmerie du rez-de-chaussée Non Attends On visite On visite Eux ils veulent quoi ? Accepter le cadeau des messagers Les messagers vous offrent une arme trompeuse Choisissez sans une Les armes trompeuses se manient de la main droite Elles sont utilisées pour la chasse au monstre Alors la hache Euh Ça veut dire quoi ça ? Euh commande Autre stat Ça c'est mes stats à moi Ah attaque physique 90 Et ça c'est quoi ? La solidité Putain il y a de la solidité géniale Attribute qui force 8 Competence 7 Attaque spéciale Je sais pas ce que ça veut dire Mais non mais je voulais pas que tu fermes H de chasseur 98 d'attaque Content en plus 5 Plus de solidité aussi Ah d'accord Et là t'as le lore Et la canne fouet Donc là on a l'arme de Grobil L'arme de base Coup précis On va prendre la hache Je pense que c'est l'arme que tout le monde prend Quand tu fais le premier run Que t'es un noob En plus elle a plus de durabilité Peut-être que les autres armes ont des attributs Que je connais pas Plus intéressants Mais si tu sais mieux jouer Vu que je suis un noob Acceptez les cadeaux du messager Les messagers vous offrent une arme à feu Choisis-ils en a une Les armes à feu se manient de la main gauche Ils sont utilisés pour la chasse au monstre Le tremblant Seulement 20 dégâts Mais plus de durabilité Attaque de 120 On peut lire le lore aussi Parce que je sais que tout ce qu'on va apprendre L'histoire de Dark Souls Enfin de Bloodborne C'est principalement au travers des Des Du lore Des armes Et des Des armures Et tout ça Utilisation Bale V1 Solidité 150 On pourrait lire Tromblant créé à l'atelier spécialement Pour les chasseurs Les armes à feu pour chasseurs Sont conçues pour utiliser Des balles de vif Argent imprégnées du sang Du tiroir Accroissant Ainsi les dégâts Infligés aux monstres L'impact de cette arme Très efficace S'entravent les mouvements rapides Des monstres Et ses larges portées Lui permet d'atteindre A sa cible presque systématiquement Pistolet fabriqué Pistolet de chasseur Pistolet fabriqué A l'atelier Est destiné aux chasseurs Ok il manque un mot Les armes à feu pour chasseurs Sont conçues pour utiliser Des balles de vif Argent imprégnées du son du tiroir Augmentant ainsi les égais Infligés aux monstres Le pistolet est plus facile A dégainer que le tromblant Ce qui permet de riposter Facilement face à une attaque Entravent les mouvements rapides Des monstres Et sa l'air Je vais porter Les armes à feu pour chasseurs Les armes à feu pour chasseurs Presque systématiquement Ok Donc celui-là plus rapide Celui-là par contre va Est-ce qu'avec le pistolet On peut aussi stopper On peut aussi stopper L'ennemi dans son move Dans son pattern d'attaque La vraie question ça On va partir sur l'âne de base J'ai encore fermé Un loco que je voulais pas Qui fait plus de dégâts Mais qui a un peu moins De durabilité C'était peut-être pas Le bon move Aux elf Accepter le cadeau Carnet donné par les messagers Laisser des messages Grâce à ces villes Serviteurs Afin de les transmettre Au chasseur Des autres choues du monde Ok Ne s'ouvre pas Très bien Arme Euh Voilà Ok là j'ai les fioles d'argent Les fioles d'argent Je sais plus ce que c'est C'est pas les munitions De balles Ah voilà Là je t'as pas de main D'accord C'était bien les balles Voilà message Ah elle plus Plus au courrier Ok D'accord On est sage Carré utilisé objet Changer d'objet D'accord D'accord On a tout le tuto Changer d'arme Ah parce que tu peux avoir Deux raccourcis d'arme Ok C'est pas mal Rechargement d'urgence De balles de vif Argent Utilisé avec persimony Cette action vide les PV D'accord Si je fais ça Plus 5 Ok Qu'est-ce qu'il y a d'autre Comme message Geste Effet personnel Aider les chasseurs Des autres mondes En utilisant le petit Carrion Je suis offline De toute façon Appeler les chasseurs Des autres mondes A l'aide En utilisant La cloche d'appel Je tient tellement de messages Après avoir subi Des dégâts Infligés par un ennemi Vous pouvez récupérer Une partie de vos PV En contre-attaquant Dans un certain laps de temps Ok R1 à côté D'un ennemi déstabilisé Attaque viscérale Yes Le stab Tirez avec votre arme à feu Au moment où l'ennemi Attaque pour interrompre Son action Et le déstabiliser Ok Je vais pas retenir tout ça Je veux que ce soit clair Si vous touchez un ennemi Par derrière Avec une attaque chargée Il sera déstabilisé R2 attaque puissante Maintenir R2 Attaque chargée D'accord L1 Transformer L'arme Attaque de transformation C'est à dire Ah oui On va pisser le stab Avec En mode Oui ça on l'a déjà vu Bon on peut retourner Casser le cul au loup Qui faisait le malin Est-ce qu'il y avait Autre chose à voir Dernier hôtel rituel Un collé Un collé Un collé Sacré Requis pour accomplir Le rythme Ok Ne s'ouvre pas Ne s'ouvre pas Acheter avec de la lucidité Cette vasque semble liée au cauchemar Il n'y a pas de messager Il n'y a pas de messager Ok un second Donc on se casse Un calice racine Ah c'est pas le bon C'est celui là Allez let's go back Celui de l'église non Ravi des chasseurs De l'église du remède Le sueur sacré Symbole de l'église du remède Flotte fièrement dans leur dos La plupart des chasseurs De l'église du remède Ont des notions de médecine Et connaissent l'importance De la prévention du fléau On n'a pas le temps de lire Oula Beaucoup de messages là Tirés Ouais 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 On connait on connait Là je peux retourner Je sais pas où Enfin ouais à l'hôtel Alors je voulais pas faire ça Je voulais que vous le sachiez Ah mais j'ai toujours pas ma vie en plus Lol j'ai pas récupéré ma vie Oh Qu'est-ce qu'il a sur lui Fouille au cadavre Alors est-ce que Quand on est dans Dark Souls Il faut taper partout Pour trouver des murs secrets On va pas faire ça tout de suite Oh bonjour Restorez les P8 C'est une fiole de sang triangle Fouille au corps Fiole de sang Et les fiole de sang du coup Tu les régènes pas à chaque fois Tu les restock pas Après une mort Peut-être que si Je sais pas Peut-être qu'il faut les looter en fait Il faut que tu les re-lootes à chaque fois Faut les farmer Allô Ça y est je suis déjà pas tranquillement Balle de vie Farjan Ah oui non mais il y a un gros bill en haut Ok C'est arrivé par mécanisme Super Ok Bon bah go là alors Ce qui est bien c'est qu'on a prévenu personne de notre arrivée comme ça Oula Centre de Yarnam Arrête 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 Ok Ok Si je vais par là Y'a le gros bill Non Oula bonjour Super Ne pas jouer au gros bill Dans les souls like On récupère de la vie Parce que c'est pas Pas la folie Une mère Cocktail Est-ce qu'il faut l'équiper lui Objet en accès rapide Voilà Mark du chasseur Supprimer les échos du son Et se réveiller Il y a un message Par message Ou en lire Voilà Fiole de sang Parfait Ouais Ah Ah ouais Te mettre pas l'objet en surbrillance N'est rien quoi Si tu la rates C'est ton problème C'est pas mal J'ai pas vraiment envie De boucler ce cercueil Avec plein de cadenas dessus Tu vois Y'a un style Y'a de l'aliasing de fou Mais fermé par mécanisme Shit Oui Oui Ah y'a un gros bill Là Deus Je iden Il C'est sous On 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 Il On 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 Non il s'en fout Ouais sur PS4 c'est aliasé de ouf De toute façon je crois pas que ce jeu soit sur une autre plateforme que la PS4 Ah ouais par mécanisme Ah c'était à temps limité quand j'ai activé le levier Fais voir Killer L'appareil n'est pas en état de fonctionnement Bah alors tu te fous de ma gueule En plus un jour il faut être observateur pour avancer Faire des trucs et tout Et moi c'est pas trop mon délire quoi Si on reste bloqué 40 ans Dans une zone où c'est super simple d'avancer Faut pas s'étonner Fermé par un mécanisme on est au courant Du coup j'ai débloqué quoi ? Ah pas rien Bon dans le doute je tape Dans le doute je tape Est-ce qu'il faut que je re-rentre ? Je crois pas Super J'étais là en pas confiance en ces cercueils avec des cadenas dessus Clinique de Youssef K Ah bonjour Ah non mais je crois que c'est le corps du loup garoup Lol putain il m'a fait flipper Voilà Tout va bien Ah mais attends il y avait un truc en haut Dijon va voir Ah 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 Vous chassez pour nous Pour notre ville Mais je regrette Prenez ceci C'est tout ce que je peux faire Sur le son de Youssef K Partez et bonne chasse Ouais mais moi je voulais avancer dans le jeu Je voulais pas ça Revigore l'essence et restaure une grande quantité de PV Ouais bah mais là au pire Bullshit Du coup je peux plus lui parler ni rien Tu peux te mettre à dos les PNJ ou pas Bon bref on se casse Retourner dans le rêve du chasseur Euh parce que Non pas les paramètres Les stats Ah tu commences niveau 10 direct Euh affiché Non on m'en fout R3 aide Moi je m'en fous de ça Euh ouais Bref On va voir si on peut avancer du coup maintenant Qu'on a fait rage quit Youssef K Toujours pas Ah putain ces grésiment sont insupportables Il faut que je trouve un Un moyen de régler ça Et c'est 100% parce que mon micro Mon nouveau micro bouffe trop de Trop de voltage Les ports USB de mon PC sont trop pleins Les cybertechs sont toujours en train de me prendre Pour le dernier des cons Ah bah super Mais je dois faire quoi alors Bon on est qu'éblo là Mif Attendez Youtube Je vous récupère quand j'ai trouvé quoi faire Ok A toute C'est Youtube incroyable Mais deux secondes après avoir mis L'enregistrement pause On a trouvé quoi faire En fait il y avait une échelle Juste à côté du mécanisme Et je suis pas du tout aveugle Par contre faudrait pas Oui Tout à fait bien sûr Bien sûr Faudrait pas Pas hésiter à utiliser le A checkpoint Cool Le flingue Parce que je vois qu'on amasse bien les balles De vif argent Allumez la lab Cette lampe vous ramène désormais Dans le rêve du chasseur Après votre mort Vous vous éveillerez auprès de cette lampe Cool Hein ? Allo ? Ok Il a pas l'air décidé à parler plus que ça On s'ouvre pas Ok Donc faut aller là-bas Par contre comment je restaure la durabilité de mes armes Ça c'est la question Des galets Petits galets ronds pour être lancés sur des cibles Pourquoi faire ? On sait pas Vas-y mets-le Histoire de le dire Qu'est-ce qu'il a l'air lui ? Lol Allo ? Ouais bien sûr Bien sûr Alors je voulais pas faire ça Comment je tire au flingue déjà ? Je sais plus comment je tire au flingue Je voulais pas faire ça non plus Je voulais pas faire ça non plus On va réussir à jouer en jouant Ou pas Ah bah là ça va être le festival Putain comment je tire au flingue déjà ? Je sais plus Ah bah voilà C'est pas roule moins compliqué là C'est pas là qu'il est le mec vénère ? Si c'est là Ah non calmez-vous Oups Tu viens pas ? Alors lui je l'avais first try Mais là ça risque d'être plus compliqué quoi Oups Donc ça c'était mon cul ça Ah Ah Si près du but Si près du but Donc est-ce qu'il faut que je bute l'ennemi pour récupérer mes âmes ? Ou est-ce que je vais les trouver à ce point là ? Vraie question On va voir Je sais pas si on peut trouver des objets dans ces trucs Tout ça Ah c'est btb Écho du sang récupéré. Mais qu'est-ce qu'elle foutait là ? J'ai pas compris. Il va avoir une range d'enculés. Merde. Ils viennent pas eux. Tire nous. Bon l'autre on se le retente là. Qu'est-ce qu'il fout ? Ah ! C'était pas prévu le coup de boule. Non. Mauvais timing. Très mauvais. Ouh ! Nice. Joyau sanglant apaisant. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas là. Où ça pourrait être ? Composant objet clé. Joyau sanglant apaisant c'est quoi ? J'aime sanglante. Attaque physique. Augmenté. Plus 1,1%. Je peux pas l'utiliser. Il faut sûrement que je retourne dans le rêve du chasseur. Pour le mettre sur une arme. Qu'est-ce que c'est bon quoi ? Ok. Un second. Ah merde. Ah bah voilà. Le shortcut. Le pentagram. Hein ? Qui parle ? Du coup on fait voir si elle racontait un truc intéressant là. Mes fringues. Capuchon porté au réveil dans le cauchemar du sang et des monstres. Cool. Son porteur avait peut-être des raisons de rester caché et de voyager incognito en l'absence de souvenirs. Qui peut le savoir ? Vêtements portés au réveil dans le cauchemar du sang et des monstres. Il n'est pas typique de Yharnam. Il s'agit peut-être d'une tenue d'origine étrangère portée par un voyageur venu de loin. En l'absence de souvenirs, qui peut le savoir ? Pansements particulièrement usés et souillés portés au réveil dans le cauchemar du sang et du monstre. Un vague souvenir lié à une transfusion de sang et de provenance inconnue dans le cadre de la thérapie du sang et du cauchemar à commencer. Ok. Pantalon porté au réveil dans le cauchemar du sang et des monstres. Il n'est pas typique de Yharnam. C'est peut-être du tenue d'origine étrangère. Ok. Ok. Donc du coup, lui, il planquait un truc ou c'était juste pour la gloire ? Enfin, à part la jamme. Bon, j'imagine que ça, c'est juste pour le kiff de briser des éléments du décor. Il n'y a rien dedans. Lol. Ah, il a l'air d'y avoir une bonne ambiance par ici. J'arrive. Ça se lamente, ça chiale, ça crie, ça chouine. Attends deux secondes. Non, le feu, ça brûle. Oui. Allô ? Vous êtes cet étranger ? Tiens, je suis navré, mais je ne veux rien d'avoir à faire avec vous. Mettez les voiles, ok ? Mais je... Vous êtes cet étranger ? Tiens, je suis navré, mais je ne veux rien d'avoir à faire avec vous. Mettez les voiles, ok ? Ah. Ok. On va rester à kiffer la vibes dans votre coin. Moi, je me casse. Vous êtes beaucoup, là. On va rester à kiffer la vibes dans votre coin. On n'avait pas un troisième ? Si. Albatar. Albatar. Bah, le hiff argent, c'est vrai qu'on ne les utilise pas. Mais bon, moi, je suis bien à demain, là. Pour l'instant. Ah, mais je me rappelle du premier boss, là. Le mec qui se transforme en loup-garou, je crois que c'est bien de pouvoir interrompre ses attaques avec... Avec le flingue, justement. Du coup, je ne sais pas si ça interrompt, le flingue. Oula. Tu n'es pas de porcher, nous, toi. Une nuit de chasse. Mais en fait, c'est comme... Comment il s'appelle, ce film ? Américaine. Je ne sais plus. Oui, bon. Tu n'es pas de porcher, nous. Je ne veux pas l'étranger. Ah, yo. Bah, il s'en fout. Oh. C'était inespéré. Je l'ai entendu venir. Je me suis dit, je n'aurais jamais eu le temps de le toucher. Bah, si. Ça va. Oh. 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 Tu es maudit. Et du coup, ils sont possédés par quelque chose ou c'est juste qu'ils chassent parce que ça les fait kiffer ? Je... Intrigués par le lore. Quoi encore ? Quoi encore ? De quoi que vous parlez ? Oh, le joli faux de joie. Putain, ils sont 140 au secours. Lol, tu crois que je t'ai pas vu ? Non, mais regarde. Le jeu veut réellement pas que tu le captes et que tu puisses le cibler. Il veut absolument que tu l'apprennes. Fragons de pierre du sang. Cool. Mais du coup, c'est quoi ? C'est quoi ? Composant à intégrer dans une arme pour la fortifier. Ok. Ok, je note. Ok. Oh. Lui, j'ai vraiment pas eu. Nice. J'ai tellement joui quand il m'a tapé, quoi. Pourquoi je vois pas l'alerte ? Parce que plus tard, j'ai ce... J'ai ce décalage. Avec mon retour. Merci beaucoup pour le follow. Iblos 6. Merci beaucoup. Quoi ? Où ? Là. Ouais, au secours. Oh ? Oh ? T'as rien lâché. Au secours. Vous allez me foutre la paix ? Je peux prendre mon loot ? Non, je voulais que tu lootes, en fait. Balle de vie, Fargen. Ok. Arrête de te jeter comme ça dans l'inconnu. Alors. Est-ce qu'il y a... Attends. Vous avez rien entendu, c'est pas grave. Je pensais qu'il allait me laisser lui faire un crit, vu qu'il m'avait pas vu arriver, mais... Pas du tout. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un autre gros bill, là. Autant l'autre était pas obligatoire, autant lui, oui. Oui. Non, on peut rien faire, là ? Au secours. Lol. Non, mais tu vas te calmer. Au secours. Je me casse. Retraite stratégique. On pourra aller level up, hein. Je pense qu'il y a moyen de level up, là. C'est parti. Ah ! Au secours. C'était pas ce que je voulais faire, mais ça a marché à moitié. C'est mieux que pas du tout. Du coup... Qu'est-ce qu'ils foutent derrière eux ? D'où ils sortent ? Et merde. Ah, ils sont casse-couillés avec leur torche, là. Oui. Alors, pour la prochaine session, je dois regarder le volet, parce que c'est sombre, quand même. Après, avec le contre-jour, ça va être chiant, mais tant pis. Il reste toujours un peu une cul, là. Voilà. Eux, ils cassent les couilles. Viens, viens, viens. Coquetel ! J'ai déjà oublié comment utiliser les objets. Alors. Il a pas pris. Ah ! C'est passé. Je sais pas comment, mais c'est passé. Ah non, mais je crois que c'est lui qui tirait aux flingues. Pas du tout. Ouh ! Bah, quel con. Je lui ai donné mon boule. Euh, paf. Ah oui, attends, calme-toi. J'arrive. Ouais, bon, on va finir par comprendre que c'est inutile de casser tout ça. Là, qu'est-ce qu'on a ? Rosé de Nécro-San. Qu'est-ce que ça te dit, Sire ? Qu'est-ce que c'est ? Permet d'obtenir des échos de sang. Ah, ok, d'accord. Ah oui, c'est comme les Amoritas dans... Dans Nioh. Les cristaux d'Amorita. Oui, en fait, c'est la purge, là. Petit abieuse gothique qui n'est pas pour me déplaire. Et donc, là, je vais où ? Il est de ce côté, non ? Ouais, bouffon man. Yo. Fragment de pierre de sang, cool. Là, on peut rien faire. Non. Fiole de sang, yes. Il n'y a pas des core-back qui cassent les couilles aussi, à un moment donné. De toute façon, on est presque arrivés au moment où j'ai arrêté de jouer, moi. Oui ? Ça va ? Bon, ça va, on s'éclate, hein. Tant pis. Mais c'est pas là aussi qu'on combat le boss ? Je sais pas comment il s'appelle. Le père Gascogne ou un truc du ciel. Bon, attends. Là, du coup, je crois qu'on l'a tout looté. De l'autre côté, on peut y aller ou pas ? Je sais pas si j'y suis allé. Si, je crois que j'allais tout fait, là. Oui, on avait l'objet de l'autre côté. J'arrive. Est-ce que j'ai le temps de looter avant que tu casses la porte ? Ah, mais je suis obligé de venir te voir de l'autre côté. J'arrive, j'arrive. On va prier pour qu'il nous casse pas le cul. Je vais quand même faire le tour de l'arène, histoire de pas me faire surprendre par d'autres mobs. Bien, les grésiments, bien. Ah, shit. Je le savais, je le savais, je le savais, je le savais, je le savais. J'en redis, là. Et là, on a lancé sur une cible pour la recouvrir du huile. Ah, peut-être que ça fait durer le cocktail molotov plus longtemps. Je sais pas. Comment on lance un objet, déjà ? Je voulais pas faire ça. Mais alors, pas du tout. Ah, je crois que c'est carré pour utiliser l'objet, non ? Yes. Petit moment de lucidité. Quoi ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il y a en bas ? Et de quoi ça s'agit ? Bref. Arrête de retarder le moment. Ah, mais attends. Ah bon, on va refaire le tour par là. Je retarde, je retarde. On va aller se le faire, promis. Je crois que c'est pas obligatoire. Oui. Yes. Personne ne suit. Faut que ce soit un V1, sinon je vais prendre cher. Tu vois qu'il y a un mec planqué là. Non ? Si. Oh, il a pas aimé. Ah ouais, t'étais pas ouf. Après, j'imagine que s'il touche, tu fais moins le fou, quoi. On peut se libérer le shortcut ou pas ? Kokuteru ! La torche. Ah oui, la torche, il faudrait la mettre en... Alors, la torche, c'est objet... Enfin, c'est arme ou c'est... Voilà. Ah, on peut pas l'ouvrir la porte. Qu'est-ce qu'il fait ? Oui, c'est assis. Pas compris. Je sais pas comment j'ai fait. Mais du coup, on va bientôt arrêter cet épisode, je pense, quand même. Ouais, une heure pile. Enfin, un peu plus d'une heure. C'est bien, bonne introduction. Bonne introduction. Arrête de faire ça. Fermé par un mécanisme, bah tant mieux. Oh, les chiens. Au secours. Oui. Oui. On colle une pression. Aïe. Aïe. Ok, 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 pas de panique. Tout va bien. C'est dégueulasse, mais ça va. Salut, cocktail juice. Bah, ça va, écoute. Et toi ? Ah, mais c'est toi qui casses les couilles depuis tout à l'heure. J'allais faire une pause clope, parce que c'est beaucoup d'émotion quand même. Mais ça va. J'apprécie, je suis intrigué par le lore. Us. Us. Ah, putain, un grésiment, là. Ouais, voilà, mis à part ça, quoi. Mis à part mon casque qui est grési. Ah, tu démarres sur Bloodborne aussi ? Et ouais, je me motive enfin. Ça fait quelques mois que j'ai le jeu, là. Puis avec Elden Ring qui a refait surface, là, l'E3, ça m'a... Ça m'a motivé. Attends, mais what ? C'est obligatoire, les loups-garous, là ? Ah, yes. Fragments. Stop. Ah, mais ils sont. Ah non, ils sont. Toujours là. Toujours là. On peut décider de les esquiver. De pas assumer. J'aimerais bien trouver un endroit pour faire une pause, en fait. Oups. Je vais où, là ? Ah. Ah, ah. Ah, ça sent le... Piège. J'ai envie de tenter un truc, mais je vais le regretter, je sens. Donc, d'abord, ça. Les gars, les arrêtes de grésiller. Feu, l'augment. Ok, on va essayer. Parce que là, sinon, il te dit quoi ? Tu te casses la gueule à l'infini ? Non, non, non. Là, il y a quoi ? J'aime pas ça. Ouh, je t'aime pas ça. Et là, tu vas où ? Hein ? Ah, descendre l'échelle. Ok. Donc, c'est tant que les loups-garous, si on réussit, j'arrête la VOD ici. Si je réussis pas, j'arrête la VOD ici aussi. Dans tous les cas... C'est la pause-clope. Là, c'est de là qu'on arrive. Alors, tu peux aussi les verrouiller. Oh ! Putain, c'est de cheater, les... Vas-y, viens. Super. Mauvaise idée. Putain, il t'a fort ! Et deux, trois... Et deux, trois morts. C'est de là-dessus qu'on se quitte. YouTube, des bisous. Très bientôt.